Dans un contexte culturel marqué par l'absence d'un calendrier culturel bien clair et net, aussi par la précarité de plus de trois quarts des acteurs culturels camerounais, ce ne sont pas des décès dans la disette et des suites de maladies humiliantes qui témoigneront le contraire. Comme si cela ne suffisait pas sur le plan musical pour ne prendre que cette catégorie, le constat est alarmant, fort alarmant même, car le domaine est marqué par une perte d'identité d'une part et d'autre part d'une confusion et aussi d'une recherche d'identité permanente. Dans ce tohu-bohu, il y en a qui ont encore des idées claires et qui se définissent par une certaine originalité plus ou moins tributaire des sociétés camerounaises. Fort de ce constat, le canal d'or est apparu dans l'optique d'offrir à la culture camerounaise un prestige tout aussi sur le plan national qu'international. Comme on le dit au Cameroun, je cite, « Donc ailleurs, on va organiser les cérémonies de récompense culturelle sauf chez nous ». Fin de citation. Comme pour dire qu'il fallait laver la honte sur nous, partir de bouts de bois vers des métaux un peu plus précieux, le canal d'or a fait son bonhomme de chemin et se trouve à sa 14e édition à compter de cette année 2023. Non moins centaine de casseroles, néanmoins, elle demeure une référence. Oui, une référence sans concurrence. Certains se demandent à quoi bon recevoir un bout de métal sans conséquences positives. Palpap en se référant sûrement à la belle famille qui octroie des terrains titrés, des véhicules de grandes marques et des maisons, sans oublier des sommes astronomiques pouvant financer des albums à leurs lauréats. Aux autres, des réponses qu'ils ont quand même fait à leur niveau et aussi les lauréats gagnent sur le plan prestigieux au vu de la position qu'occupe le canal d'or actuellement. Beaucoup de langues se sont confrontées dans le sens que l'État pense à institutionnaliser cet événement de sorte que ce soit non seulement reconnu d'utilité publique et qu'en plus l'accompagnement puisse dépasser les efforts mis sur les cérémonies de récompense organisées dans la belle famille au profit de nos acteurs culturels. En un mot, qu'à travers le canal d'or, que l'acteur culturel en ressorte plus que riche d'éloges, mais aussi de biens, de valeurs inestimables. Peut-être nous acheminons-nous vers cet idéal. Regardons ensemble cette 14e édition avant de nous plonger dans des conjectures. Nous savons que la diaspora y est pour beaucoup dans le développement des carrières de beaucoup de nos acteurs culturels. Ne serait-il donc pas temps de trouver une passerelle afin qu'elle puisse impacter de manière commune et solennelle sur ces différentes carrières ? Nous sommes ensemble pour la suite. Merci. 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 Merci.